démocrate du monde entier peuple du congo brava ville bonjour et nous sommes aujourd'hui le 14 juillet 2017 et nous sommes à toronto canada ben je veux vous faire passer l'extrait d'un message audio que nous venons de recevoir et ce message vous le trouverez et dans quasiment les grands médias médias sociaux au niveau du congo braza ville dont notamment vous pouvez le retrouver sur braza news ou encore sur zenga mambo et ce message je le fais écouter je fais écouter cet audio non pas seulement congolais parce que les congolais certainement plusieurs congolais l'ont déjà lu sur braza news ou encore sur zenga mambo ou sur différents médias mais je vais faire écouter cet audio à à tous ceux qui nous suivent au canada aux états unis en afrique en asie et partout dans le monde entier et je le je fais donc passer ce message pour tous les leaders les responsables de ce monde entier ce qui est encore du doute un du combat que nous sommes en train de mener pour la libération du congo braza ville nous savons tous que total les à les les employés de total sont entrés en grève depuis le 12 vous voyez et donc la grève c'est c'est suite au malentendu qui se passe entre les employés et leur administration vous voyez et nous voulons ici signifier que la grève est un droit que les employés de plusieurs compagnies ont pour pouvoir s'exprimer leur à le bord et c'était aussi ça fait partie ça fait partie des accords du congo braza ville dont la législation du travail la grève est un moyen de pression qui est prévue par la législation au niveau du congo braza ville bon quand les agents de total sont partis en grève ce ne sont pas deux leaders du syndicat qui décide mais c'est au cours d'une assemblée générale et par droit de vote que les employés de toutes les compagnies se décident s'ils veulent aller en grève ou non et ce qui a été fait au niveau du total au niveau du total à pointe noire donc il ya des employés qui étaient en mer il ya ceux qui étaient par terre et tous en assemblée générale et qui s'est passé au point carré point carré c'est la d'administration si vous voulez c'est la direction générale de total au niveau de pointe noire les employés de total ont opté pour la grève et la grève a été lancée et comme on l'avait déjà prévu on savait que c'est un système criminel dictatorial ou pour comment la ville il devait y avoir des menaces et là nous avions une preuve audio et plusieurs congolais l'ont déjà écouté mais cet audio on va le faire écouter à tous ceux qui nous suivent partout en afrique en afrique centrale en afrique d'une manière générale partout en europe aux états unis en amérique du nord est partout un envoyé et et aussi à tous les leaders les grands leaders de ce monde donc je vais vous le faire écouter ce message bon j'envoie du monde chez toi je vais vous le faire écouter je vais vous le faire écouter je vais vous le faire écouter difficile. Dans le pool, il y a les élus. Et vous voulez quoi ? Que tu veux quoi ? Arrêtez les élections ? Je fous. Je fous. Tu veux arrêter les élections ? Vas-y, arrête-toi. Je crois que tu vas disparaître. Vas-y, et toi. Ok ? Tu sauras de quelle bois se rechauffe. C'est le prix des sacrifices que les Congolans ont eu ce pouvoir. Et eux, ils l'ont fait. Sinon, ce reste somalisé ici. Alors, vous voulez faire le voir ? Ou alors, il te présente de toi-même. Il te présente avec ton président. Vous vous présentez. Chez moi aussi, j'ai bien te chercher. Alors, ce serait bien pour toi. C'est clair ? Oui, monsieur le président. On te présente demain. Oui. Vous présentez demain. Je vous attends à mon bureau, à 10h. C'est bon. Sinon, je viens te chercher. Et si je viens te chercher, c'est la carte pour toi. C'est bon, monsieur. C'est bon, monsieur le président. Bon. Et si je viens avec ton président, du mec. C'est bon, monsieur le président. Bon. Voilà. J'espère que l'audio n'a été pas de bonne qualité. Mais néanmoins, pour ceux qui ont essayé de prêter attention, je crois qu'ils ont écouté la conversation. Donc, nous entendons là l'un des leaders du syndicat, du syndicaliste, des syndicalistes de Total avec le général Ndengue. Bon. Ceux qui ne connaissent pas le général Ndengue, le général Ndengue est le directeur de la police nationale. Et nous avions tous entendu le calme qu'il y a eu à ce monsieur syndicaliste, la façon dont il est en train de répondre poliment, très calme dans ses réponses, et certainement appris par la peur. Et de l'autre côté, nous avions tous entendu les paroles du général Ndengue des fortes menaces, les menaces de mort et de disparition. Vous voyez ? Les menaces de mort par un directeur de la police nationale. Et nous avions tous entendu comment il a dit que ce pouvoir, les Congolais ont eu par sacrifice. Mais ce ne sont pas des Congolais qui ont eu le pouvoir par sacrifice. C'est eux qui ont sacrifié le Congolais pour avoir ce pouvoir. Mais le droit de vote, le droit de grève, est bien régi dans le code du travail du Congo. Pourquoi donc s'attaquer à des gens qui veulent revendiquer leurs droits ? La crise du poule est créée par Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que les syndicalistes ont à foutre dans cette affaire du poule ? Sassou a créé la situation, c'est à lui de régler la situation. Et tout le monde l'a dit qu'il faut négocier. Il n'a jamais voulu négocier. Nous voulons ici faire passer le message à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier, que ça a toujours été comme ça au Congo. Les généraux qui se prend pour des gangsters, les plus faibles subissent tous les jours. Et nous avions tous entendu comment il a dit qu'il va disparaître, que ce monsieur Mambéke, qui est le syndicaliste, le total, va disparaître. Et nous avons tous entendu qu'ils veulent montrer qu'est-ce que c'est la guerre. Et ça ne serve même pas à ce syndicaliste-là de se rendre dans ce bureau de monsieur-là. Nous connaissons les pratiques de ces gens-là. M. Mambéke et son président de syndicalisme ne sortiront jamais de là vivant. Et ça, c'est la réalité. Maintenant, démocrates du monde entier, peuples du monde entier, les leaders politiques de ce monde, que voulez-vous que nous puissions faire quand nous avions affaire à ce genre de pratiques ? Que voulez-vous que les Congolais fassent quand les Congolais, tous les jours, sont menacés des morts ? Tous les jours, on abat les Congolais, on massacre les Congolais, on assassine les Congolais. Que voulez-vous que nous puissions faire ? Est-ce que nous devons toujours continuer à rester les blacks croisés, fermer les bouches et qu'on nous massacre tous ? Ou nous devons recevoir de l'aide auprès des autorités, des grands responsables de ce monde ? Ou nous devons chercher nos propres moyens pour se libérer de ce genre de comportement que nous venons tous d'écouter de la part d'un responsable de la police et pas n'importe quel responsable, le numéro 1 de la police congolaise ? Si déjà le responsable de la police, qui ne représente même pas la justice, se met à bandir des menaces de mort aux gens, mais qu'est-ce que serait donc le rôle de la justice au Congo ? Je parle ici du Congo-Brazzaville. Nous en sommes convaincus que M. Mambéquet ne sera plus vivant dans les heures qui vont suivre. Parce qu'à l'heure même où Ndengue appelait son téléphone, c'est sûr que c'est chez lui, sa maison était déjà encerclée. Et peut-être même que sa famille est déjà même en danger. Voilà pourquoi, tous les jours nous venons pour expliquer la vérité de ce que se passe au Congo-Brazzaville. Et une fois de plus, vous avez entendu par l'audio que vous venez d'écouter. L'audio qui n'a pas été fabriqué par moi, vous avez bien entendu M. Ndengue menacer un Congolais, et pas n'importe quelle menace, de mort et de disparition, de guerre. Démocrate du monde entier, nous ne pouvons pas continuer à rester les bras croisés. Il faut bien que nous trouvons des voies et moyens pour libérer les Congos de ce genre de comportement, pour libérer le Congo de ces criminels, de ces assassins, parce que nous venons tous d'entendre tout ce que ce monsieur venait de dire. Voilà pourquoi, nous nous battons. Et si jamais les autorités de ce monde, les leaders de ce monde ne peuvent pas comprendre notre message, mais ne nous condamnez pas demain quand vous entendrez que ça brûle à Oyo. Ne nous condamnez pas quand vous entendez que que ça brûle à pointe noire. Ne nous condamnez pas quand vous entendez que que toutes les maisons, que au Lombo, que la maison de Sassou Nguesso a été bombardée. Ne nous condamnez pas, parce que nous avions maintes fois averti. Nous avions maintes fois parlé de la situation. Nous avions maintes fois cherché les secours. Mais personne n'a voulu nous écouter. Ne nous condamnez pas quand vous entendrez que nous avions mené une opération surgical sur Sassou Nguesso. Ne nous condamnez pas. Nous voulons simplement libérer le Congo de ce genre de discours que vous venez d'écouter, de ce genre de menaces que vous venez d'écouter. Et ça, c'est encore ce que vous venez d'écouter. La plupart du temps, vous n'avez jamais de preuves. La preuve en est que tout ce qu'ils sont en train de faire dans le poule, ils empêchent tous les organismes de droit de l'homme, des organismes humanitaires, d'accéder, d'aller regarder de leurs propres yeux ce qui se passe dans le poule. Démocrates du monde entier, peuple africain, nous allons continuer notre combat. Mais non, je vais aller rapidement sur ma deuxième intervention. Nous avons tous vu la justice française monter au créneau, procédé par des mises en examen, de la famille Nguesso. Et c'est devenu des informations qui circulent. Tout le jeu, quand on se réveille, nous entendons que telle personne de la famille Sassou a été mise en examen. Et telle personne de la famille Sassou a été mise en examen. Chers compatriotes, ici, nous voulons faire notre analyse d'une manière claire. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que réellement, ces mises en examen-là est une réalité ? Ou c'est juste de bruit des oiseaux qu'on veut vouloir nous emmener pour essayer de nous distraire ? Puisqu'ils savent que les Congolais sont carrément impliqués dans ce combat, les Congolais sont déterminés à faire chuter ce régime. Est-ce que c'est une autre stratégie que la politique française a mis en place pour essayer de détourner l'attention des Congolais vers les mises en examen, au lieu que nous soyons sur la cible qui est d'Ini Sassou-Guesso ? Dans la même foulée, nous voulons vous dire ici, est-ce que ces mises en examen, c'est juste un chantage pour permettre à Sassou-Guesso de réouvrir les vannes, notamment avec la grande production de moho qui est en cours ? Puisque nous savons qu'actuellement, la production a été boostée à 500 000 barils par jour, à partir de 2018 jusqu'en 2025, ça passera carrément à 700 000 barils par jour. Est-ce que c'est un chantage pour dire à Sassou-Guesso, écoutez, même les 7% qu'on vous donne, nous voulons encore sectionner ça et nous voulons encore prendre quasiment 5% sur 7, donc vous allez rester avec les 2%, nous ne savons pas. Nous voulons réellement voir la concrétisation de ces choses-là. Pourquoi la justice française est en train de laisser tous les criminels qui ont commis les crimes avérés au beach de Brazzaville, mais qui continuent à voyager ? Pourquoi la justice française n'utiliserait pas l'Interpol pour arrêter tous ces criminels qui voyagent de partout dans le monde entier ? Ceux qui ont commis les crimes de beach de Brazzaville ? Pourquoi la justice française libère-t-elle les criminels qui ont commis les crimes de Brazzaville et les crimes de beach, qui viennent à Paris, qui circulent de partout par le monde entier ? Alors que la justice française peut utiliser des moyens légaux, comme par exemple l'Interpol pour arrêter tous ces gens-là qui voyagent de partout dans le monde entier. Ces compatriotes, soyons vigilants. Ne nous laissez pas détourner par des mises en examen, parce que les mises en examen ne signifient pas des arrestations. Et encore là, tout l'argent que la justice française va récupérer. Vous croyez que ça va repartir au Congo-Brazzaville ? Si ça repart au Congo-Brazzaville, sous quel régime au Congo-Brazzaville ? Sous le même régime ? Alors, chers compatriotes, démocrates du monde entier, faisons très attention. Nous voudrons voir plus que ça. C'est-à-dire, au lieu que la justice française s'arrête seulement aux mises en examen, nous voudrons voir la saisie, parce qu'ils ont toutes les preuves que tous ces biens ont été mal acquis. Pourquoi ils ne procèdent pas directement à la saisie de tous ces biens ? Et mettent en place, travailler en connivence avec des associations des Congolais qui sont en Europe, aux États-Unis de partout dans le monde entier, récupérer tous ces biens, créer un compte dans lequel tout cet argent sera versé, où les Congolais auront aussi des yeux pour surveiller tout ce qui est placé dans ce compte. Parce que qu'on ne veut pas, c'est des fonds qui appartiennent aux Congolais, c'est de l'argent qui appartiennent aux Congolais, c'est des biens qui appartiennent aux Congolais. Alors, nous, nous voyons qu'il y a du flou dans tout ça. Nous pensons qu'il y a du flou dans tout ça. Bon, nous comprenons qu'il y a un nouveau président qui est présentement en France, bon, qui certainement veut faire semblant pour dire qu'il va certainement faire mieux. Donc, on essaie de bouger du côté de la justice, mais en réalité, il n'y aura pas d'arrestation. Ou, on fait semblant de secouer sa soumesseau pour qu'il essaie de libérer encore quelques barils de tous les champs que nous avions aujourd'hui, les champs qui sont en train de beaucoup produire. Alors, chers compatriotes, faisons excessivement attention et soyons vigilants. Nous demandons ici à la justice française, puisque vous êtes rentré dans ce dossier, procédez immédiatement à la saisie de tous les biens. Mettez, travaillez en connivence avec les associations des Congolais pour l'ouverture des comptes bancaires que vous déverserez tous les biens que vous allez récupérer, tout l'argent que vous allez récupérer. Parce qu'à ce jour, tout l'argent, tous les fonds qui ont été saisis dans les maisons de ces dignitaires de ce régime Sassou, nous ne savons pas où se trouvent tous ces fonds. Alors, nous, nous nous posons la question. Nous ne sommes plus au temps passé où, autrefois, les gens avaient des mémoires brouillées, mais nous avions des machines qui fonctionnent ici et qui réfléchissent. Oui, c'est compatriote. Bon, je vais terminer par le CHU. Nous avions vu la directrice du CHU qui a dévoilé aux yeux de monde entier les difficultés de son établissement, les pratiques qui se passent entre les fournisseurs, les responsables, les ministres, les généraux de ce régime dictatorial des criminels de Brazzaville, toute la mafia au niveau du CHU, où les patients sont devenus des victimes. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? La personne qui a dénoncé les mauvaises pratiques se retrouve aux bandes des accusés. Ils ont donc utilisé, ils, c'est-à-dire les criminels, les bandes de mafia qui ont confisqué le CHU, qui ont confisqué les finances du CHU par la magouille, le vagabondage financier, les excès de vols, de pillages, ont donc mis en place un véritable système de salissage de la directrice du CHU. Alors, si nous voyons dans sa correspondance, elle est claire dans sa correspondance. Elle dit qu'elle a essayé par plusieurs fois de contacter le soi-disant monsieur 8%, le criminel numéro un du Congo de Brazzaville, le criminel d'État. Mais elle n'a jamais trouvé gain de cause. Elle voulait, elle explique dans sa correspondance qu'elle voulait expliquer les pratiques sur la mafia au niveau du CHU. Mais malheureusement, elle s'est retrouvée aux bandes des accusés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont utilisé la télé foufou, c'est-à-dire la télévision de Sassou Nguesso, la télévision d'Oyo, pour salir, montrer que c'est la personne qui a dénoncé, qui devient donc la personne qui a comploté sur le vol au niveau du CHU. Alors que cette dame-là venait d'arriver au CHU il y a quasiment six mois, donc moins d'une année. Alors, nous avions vu à la télé foufou, la même télé, que cette dame est en train de se faire huyer de voleuse par des femmes infirmières, des hommes infirmiers qui ne comprennent pas encore le sens de la manipulation et de la propagande de Télé-Congo et la magouille particulière du travail et Sassou Nguesso. Et si cette dame a été virée, puisqu'elle avait été nommée par décret présidentiel, donc ça veut seulement dire que c'est Sassou qui a donné la responsabilité à son ministère de tutelle de la virer. Et pourtant, leur premier ministre, Clément Mouamba, avait publié une note qui demandait au ministre de ne pas nommer, de ne pas procéder aux nominations, ni au renvoi des employés de l'État, puisqu'elle dit que c'était la responsabilité du premier ministre et du président de la République. Alors, c'est compatible, c'est une façon de dire que la population congolaise n'est pas encore mûre, n'est pas encore mature. Parce que quand nous voyons tous les employés du CHU huyer sur la dame pour dire qu'elle était voleuse, alors c'est regrettable. A la fin, je vais dire ceci, aux travailleurs de Total, si vos leaders de syndicats ont été menacés et que certainement je suis très convaincu qu'on va les torturer et on va leur faire signer des procès-verbaux pour qu'ils vous demandent de revenir travailler sans pourtant que vous ayez résolution dans votre conflit avec votre direction, alors chers compatriotes de Total, refusez d'aller travailler. Soyez unanimes avec vos responsables du syndicat, parce que de toute façon, la décision d'aller en grève est partie de vous, les employés de Total. Les syndicats sont seulement là pour vous représenter, mais c'est partie de vous les employés. Si jamais ces deux-là ont été menacés, puisque nous nous avions entendu tous, dans l'audio que je venais de vous faire écouter, des menaces de mort, clairement, et de disparition et de guerre. Ils vont le faire aussi à tous les employés de Total. Soyez unanimes, continuez à verrouiller toutes ces vannes qui assurent le transfert de brut à Nieno. Dans la même foulée, nous voulons demander aux employés de Eni, vous aussi vous n'êtes pas à l'abri. Vos syndicats, vous n'êtes pas à l'abri. Il est peut-être temps que vous soyez unanimes avec vos amis de Total. C'est-à-dire, si les syndicalistes de Total sont menacés de mort, vous aussi vous en serez. Donc il est peut-être temps d'être unanimes, de former un front. Prenez là une opportunité de déstabiliser l'économie de la ville de Pointe-Noire, de déstabiliser l'économie qui permet à ces criminels de continuer à massacrer les Congolais. Prenez là une opportunité d'arrêter ce mouvement de destruction du Congo qui est en cours par les mêmes personnes qui sont venues faire la guerre en 1997. 20 ans après, ils sont encore en train de toujours faire la guerre aux gens qui n'ont rien. Peuple du Congo-Brazzaville, peuple d'Afrique, comprenez que notre combat, il est loyal. Eni, les travailleurs de Eni, soyez unanimes avec vos collègues de Total pour bouger la ville de Pointe-Noire. Parce que si vous réussissez à bouger la ville de Pointe-Noire, le criminel qui se retrouve à Milan avec sa cravate rouge ou bleue, le criminel qui se retrouve à la défense, ces mêmes criminels-là qui manigancent la déstabilisation de notre pays à cause de ce pétrole seront fissurés. Ils n'auront plus le choix, c'est de balayer le criminel Sassou. Soyez unanimes parce que là, si aujourd'hui, M. Mambeke, qui est le syndicaliste de Total, est menacé de mort et de disparition et de guerre. Demain, ça sera toi qui n'es pas encore certainement connu. Et on vous rassure, peuple congolais, les travailleurs de Total et de Eni, nous, peuple congolais, nous sommes en connivence avec vous. Chers compatriotes, le Congo va très mal. Et nous disons aux leaders de ce monde, nous disons ici au président Trump, nous disons ici à notre premier ministre du Canada, Justin Trudeau, nous disons ici à M. Macron, le président français, nous disons ici à la reine d'Angleterre que Sassou n'est pas au-dessus de vous. Nous disons ici même au pape de Vatican, Sassou n'est pas au-dessus de vous. Mais ce Trump se prend pour quelqu'un qui est au-dessus de vous. Mais prouvez-le que vous êtes plus grand que lui. Ne nous condamnez pas quand vous entendrez que ça brûle à Brazzaville, quand vous entendrez que ça chauffe à Oyo. Nous allons mener des opérations chirurgicales sur Oyo. Ne nous condamnez pas. Nous voulons simplement libérer le Congo. A bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse le Congo Brazzaville, que Dieu bénisse tous les Congolais qui sont en train de pleurer et de souffrir. Merci et passez une bonne journée. Au revoir.